Ah, ça manque l'été. Voir les papillons voler, les abeilles butinées, les fourmis travaillées. Ah, il n'y a rien à voir en hiver, c'est d'un triste. Vous remarquerez cet excellent jeu d'acteur. C'est vrai ? Détrompe-toi. Les petites bêtes, elles sont bien là, à l'abri des regards. Il suffit juste de savoir comment elles fonctionnent pour savoir où les chercher. Suis-moi. Ok, je te suis. En vrai, aucun insecte ou autre invertébré ne disparaissent en hiver. Enfin, presque. Chez les insectes, il y a quand même d'excellents migrateurs qui vont partir au chaud, vers le sud, comme la Belle-Dame ou encore le Vulcain. Quant aux autres, ils s'adaptent, ils se cachent ou ils meurent. Explication. L'hiver, les petites bêtes ont tout un tas d'astuces pour survivre au froid, aux journées courtes et au manque de nourriture. Parmi ces astuces, on va y retrouver le camouflage. C'est ce qui se passe par exemple avec les chrysalides, avec certaines chrysalides, et avec les othèques. Une autre astuce commune chez les petites bêtes, c'est la cachette. Elles vont se mettre à l'abri sous une écorce, sous une pierre, dans la cave, dans le grenier, sous une souche. Enfin, tous les lieux à l'abri du gel sont bons à prendre. Mais en réalité, beaucoup d'adultes vont mourir dès l'automne ou dès les premières gelées. Comme la menthe religieuse, par exemple. Dans ceux qui vont survivre et qui vont se mettre en diapose, on va retrouver par exemple certains papillons, certains coléoptères, des arachlides, des mollusques. Ces espèces vont se mettre en diapose parce qu'il n'y a plus rien à manger. Et en plus, chez les invertébrés, ils sont incapables de réguler leur température interne. Au moins, moins 8000. Ce qui les rend très peu résistants au froid, voire pas du tout. D'ailleurs, l'hibernation est indispensable pour beaucoup d'invertébrés de chez nous. Donc, si des insectes ou autres bestioles rentrent chez vous l'hiver, remettez-les dehors pour qu'elles aillent trouver un abri hors gel mais hors chauffage. Car si elles restent chez vous, elles vont épuiser le reste des réserves de nourriture qu'elles ont dans le corps. Et de ce fait, elles vont mourir quand même. Il y a quand même des insectes, par exemple, qui vont s'activer dès qu'il y aura du soleil et que les températures sont un peu plus clémentes. Comme les mouches et les bourdons et certains papillons. Selon mes observations, les insectes qui se sont réactivés en plein hiver, ça s'est produit à chaque fois qu'il a fait 8 degrés minimum. Dites-moi si vous l'avez remarqué aussi. On va aussi parler des espèces qui ne s'endorment jamais. On va par exemple parler de l'abeille domestique. Dans la ruche, ils maintiennent la température à 35 degrés. Et avec une bonne réserve de miel, ils ont de quoi tenir tout l'hiver, sans problème. Mais il y a tout un univers insoupçonné qu'on va retrouver plus facilement l'hiver que les insectes adultes. Eh bien, ce sont les larves, les oeufs, les nymphes. Les escargots, eux, vont s'enfouir sous terre dans l'idéal, dans son capable, ou sinon, se mettre à l'abri hors gel. Et en plus de ça, ils vont boucher leurs coquilles de façon hermétique d'un bouclier de bave qui va durcir. Ce qui va permettre aux escargots de se protéger des prédateurs qui voudraient profiter de l'hibernation des escargots pour les dévorer. Ah oui, et il y a d'autres invertébrés qui restent actifs l'hiver. C'est la petite faune aquatique. Certes, elle va réduire son activité, mais elle va continuer à se développer et à se nourrir tant qu'il y a de la nourriture. Sinon, elle va puiser dans ses réserves. Mais sinon, la vie foisonne dans l'eau, au fond de l'eau. Tant que toute l'eau n'est pas gelée, on va bien retrouver toutes sortes de petites bêtes. Des larves de libellules, de demoiselles, des larves de coléoptères, etc. C'est pour ça que même si les petites bêtes aquatiques se débrouillent toutes seules dans la nature, elles n'ont pas besoin de nous. Mais on peut quand même leur donner un coup de pouce en évitant que votre mare ou votre plan d'eau ne gèle complètement. S'il y a une petite partie qui ne gèle jamais, vous leur permettrez de se développer. Et en plus, le fait de libérer, de laisser de l'eau non gelée, ça permet aussi aux animaux sauvages de boire quand tout est gelé partout. Et tu penses qu'ils sont concernés aussi par le changement climatique ? Oui. Ce phénomène agit sur tout le monde. En effet, certains retardent leur départ de migration où certains ne partent même plus du tout. C'est le cas notamment pour certains insectes migrateurs qui vivent dans le sud de la France. Et ceux qui ne s'adaptent pas, disparaissent. Le réchauffement climatique a donc un impact direct sur l'extinction de masse des invertébrés. Et ce n'est pas négligeable. D'ailleurs, si le sujet sur l'effondrement de la biodiversité vous intéresse, j'en ai fait une vidéo il y a quelques temps. Vous pouvez aller voir, je vous mets la fiche là. Et donc, pour aider les petites bêtes, ce n'est pas très compliqué du coup. Puisqu'on sait maintenant... Ah ! Petite aléade. Voilà. Puisque maintenant... Je ne sais plus. Puisque maintenant vous comprenez comment les petites bêtes fonctionnent, donc vous savez maintenant comment les trouver et vous savez même maintenant comment les aider. Il faut leur créer des cachettes. Hors gel. C'est-à-dire des tas de pierres, des tas de bois. Vous pouvez même laisser des interstices à l'entrée de votre cabane de jardin par exemple. Ou votre cave ou même votre grenier. Vous pouvez laisser le compost tranquille tout l'hiver. Si vous avez fauché ou taillé des herbes hautes, tout ça, vous pouvez laisser des tas par terre aussi pour l'hiver. Que vous ne ramasserez qu'au printemps en faisant attention qu'il n'y ait pas de hérissons et d'autres animaux qui se cachent dedans. Et ensuite, pour les aider, si vous voulez quelque chose d'encore plus esthétique, plus approfondi, il y a tout ce qu'on appelle les gîtes à abeilles, les hôtels à insectes, les abris à forficules. Il y a plein de constructions possibles. Dans les gîtes, il y a des milliers. J'en présente quelques-unes sur ma chaîne que vous pouvez visiter. Bon, après, je ne suis pas trop pour l'hôtel à insectes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on réunit plein d'habitats différents, d'accord, dans un même endroit. Et du coup, ça peut poser des problèmes de prédation. Tous mangent, tous mangent. J'ai eu le cas une année où j'avais installé un petit hôtel à insectes. Une araignée s'est installée, elle a mis sa toile devant. Il n'y a rien qui rentrait. Ou si ça rentrait, ça ne sortait plus. Donc, il faut bien faire attention à ce genre de problème si vous installez un hôtel à insectes. Mais bon, ce n'est pas parce que vous créez un hôtel à insectes que les insectes, ils vont s'installer dedans. S'ils ont des pierres, des bouts de bois, un tas de choses pour s'abriter du gel, ils vont préférer tout ce genre d'endroit plutôt que votre hôtel à insectes. Par contre, ce que j'encourage à faire, c'est les abris pour les abeilles solitaires. Les tiges à moelle, les tiges creuses, ça, les abeilles en raffolent, ils en recherchent. Et il y en aura forcément d'occupés. Éléments importants aussi pour aider les invertébrés à se cacher et à passer l'hiver tranquille. Il y a le choix des plantes aussi. Je vous encourage vivement à mettre du lierre. Alors, pas forcément contre le mur de votre maison, mais contre un arbre, contre un vieux mur qui ne sert pas. Mais le lierre, c'est magique. Ça sert à plein de choses l'hiver. Il sert de gîte, de couvert, il sert à tout le lierre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été enrichissante. Si vous l'avez aimée, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune vidéo. Partagez-la massivement sur vos réseaux. N'hésitez surtout pas à commenter. Et je vous dis à bientôt sur l'Instant de Livre. Ciao ! Sous-titrage ST' 501